bonjour à tous alors après vous avoir présenté les tarots et les oracles avec lesquels je vais travailler pendant les prochains mois je vous fais la vidéo coup de coeur du mois de septembre je n'ai pas pu la faire avant donc voilà je m'y penche aujourd'hui et je vais vous présenter alors des choses un petit peu diverses et variées donc il va y avoir des infusions il va y avoir mon nouvel agenda il va y avoir des runes de sorcières des pochettes pour tarot des pierres et des cartes évidemment alors je vais commencer par les infusions donc j'en ai quatre pour lesquelles j'ai vraiment eu un coup de coeur voilà ce sont des infusions que j'ai découvertes que je n'avais jamais testé en fait et qui m'ont vraiment apporté quelque chose et vraiment ce sont des infusions que je que je recommande alors alors au niveau des yogi tea je vous en ai déjà montré quelques-uns dans d'autres vidéos donc là je vais vous parler de yogi tea équilibre au thé vert équilibre du thé vert pardon donc en fait c'est une infusion ayurvédique au thé vert citronnelle et menthe poivrée j'adore le goût de cette infusion donc c'est quand même du thé donc ça ça nettoie ça purifie on se sent bien c'est ça réconforte j'adore cette infusion et toujours pareil ce que j'aime c'est les petits messages qu'on trouve dans les sachets donc je fonctionne un peu comme un oracle c'est à dire que quand j'ouvre mon sachet de thé mon paquet de thé je choisis au hasard un sachet et ça va m'apporter un message voilà donc j'adore ces infusions pour ça aussi et la deuxième yogi tea que je vais vous montrer c'est le gingembre alors quand j'ai été très fatiguée avec mes vertiges j'avais beaucoup de nausées en fait et donc le gingembre est connu pour pour apaiser les nausées et effectivement ça m'a beaucoup aidé mais en plus d'être donc un petit peu une infusion de soins c'est une infusion qui est très agréable au goût elle est très très piquante donc il ya du gingembre et du poivre noir et j'aime beaucoup c'est ça ça stimule aussi c'est c'est quelque chose qui va dynamiser donc voilà pourquoi aussi j'aime bien cette infusion là alors ensuite je vais vous parler de la puka citron gingembre et miel de manouka donc je vous ai déjà parlé du miel de manouka en trois jours avec du miel de manouka j'ai guéri une rhinopharyngite et une angine je vous assure que c'est vrai mon mari m'a offert ça pour le miel pour nos dix ans de mariage et en fait je commençais à être malade et donc comme je ne voulais pas prendre de médicaments chimiques j'ai pris j'ai fait une cure de miel de manouka et franchement ça m'a fait un grand bien et c'est peut-être ça aussi qui commence à agir et à me faire me sentir un petit peu mieux aussi au niveau général donc citron gingembre miel de manouka un super mélange si vous avez un petit peu la gorge qui gratouille que vous êtes un petit peu fatigué ça c'est une super infusion pour vous et enfin la puka revitalise donc super aussi au niveau du goût moi j'adore tout ce qui est cannelle gingembre bergamot j'aime bien les choses très goûteuses et donc là vous avez un mélange de cannelle cardamome et gingembre justement donc le goût est déjà super sympa et c'est quelque chose qui va vous réchauffer qui va vous réconforter qui va vous apporter un petit côté piquant là aussi et qui va donc vitaliser au niveau de l'état général donc super infusion là encore d'ailleurs je m'en suis fait une un délice je vous assure c'est super bon alors à présent on va parler donc un petit peu de choses diverses et variées donc je vais commencer par mon fameux agenda que j'ai reçu alors cet agenda en fait il vient des états unis et c'est me and my big ideas qui fait ça donc c'est un agenda qu'on peut utiliser avec des stickers donc j'avais commandé aussi toute une série de stickers voilà et donc il est super bien fait donc je vais vous montrer la page de garde donc en fait vous avez 18 mois donc il a commencé en juillet donc je perds quelques mois mais bon c'est pas très grave alors déjà sachez que vous pouvez garder le support et racheter des inserts ou imprimer les inserts de Sioux Essling qui fait de super 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 inserts donc je pense que dans quelques temps j'en achèterai quelques-uns parce que vraiment elle fait des trucs super quoi et donc ça y ressemble un petit peu sur la base donc là vous avez un calendrier 2016 et 2017 vous avez les deux je ne sais pas si vous voyez bien voilà donc vous avez des super jolis intercalaires donc là vous avez juillet là vous avez août alors c'est dommage qu'on puisse pas les récupérer pour la prochaine édition parce qu'en fait il y a les dates derrière donc c'est un peu dommage ou alors on colle une photo ou une image on peut toujours trafiquer si on est bricoleur donc pourquoi pas donc là on est en septembre alors je vais pas vous montrer parce que j'ai quelques rendez-vous de travail avec des noms donc vous avez alors je vais vous montrer sur un mois vierge comme ça voilà je vais vous montrer sur décembre comment ça se présente donc vous avez un intercalaire ici là vous avez alors ce que vous faites en décembre qu'est-ce que vous avez prévu ? de lire vraiment un truc planifié de regarder de cuisiner de manger de boire si vous avez des pins sur Pinterest voilà par exemple ce que vous avez prévu de fabriquer où vous avez prévu d'aller vous aimez quoi en particulier ce dont vous rêvez vous avez un sentiment qui ressort souvent ce mois-ci ce que vous écoutez et ce que vous célébrez et ce que vous célébrez vous avez aussi des fêtes qui sont mentionnées dans le petit carré en bas voilà donc ce qui est important qu'il ne faut pas oublier ce mois-ci les buts de ce mois-ci les anniversaires de ce mois-ci et vous avez novembre, décembre, janvier donc le mois d'avant, le mois courant et le mois d'après donc le petit intercalaire et donc pour le mois de décembre pour planifier donc vous avez tout le mois en fait ici alors là par exemple moi je note juste mes rendez-vous donc avec l'horaire et le nom de la personne pour le travail et ensuite vous avez derrière une case par jour donc vous avez les trois derniers jours du mois précédent plus je ne sais pas si vous voyez bien tout le mois en fait jour par jour et là je note mes vidéos YouTube voilà comment je m'organise j'ai décidé de m'organiser un peu mieux et donc je note toutes les vidéos que j'ai à faire les reviews les unboxings la question du lundi pour les rubriques qui reviennent souvent le tirage du vendredi les astros etc voilà donc voilà comment ça se présente donc il est assez simple d'utilisation donc c'est pareil pour tous les mois vous avez une page de notes à la fin donc la couverture elle est sympa elle est plastifiée donc ça ça ne bîme pas vous pouvez le garder plusieurs années je pense voilà donc un truc sympa moi ça me permet de gérer mon agenda de travail et mon agenda de YouTube en même temps donc c'est super alors c'est vrai que j'ai aussi mon agenda de sorcière que j'avais acheté justement pour l'année prochaine mais en fait ça c'est beaucoup plus pratique pour moi maintenant je vais quand même me servir je pense de mon agenda de sorcière voilà c'est à dire que je vais peut-être avoir cet agenda dans mon sac pour trimballer pour prendre mes rendez-vous quand je suis ailleurs etc et celui-ci c'est l'agenda que je vais laisser chez moi parce qu'il est en plus imposant voilà donc il marche avec des petits autocollants que vous pouvez coller pour pas oublier certaines choses les anniversaires enfin voilà vous pouvez égayer donc c'est super sympa donc gros coup de coeur pour cet agenda qui n'est pas facile à trouver je l'ai commandé via Amazon il n'y a pas de frais de port donc ça c'est intéressant et il est arrivé quand même assez rapidement donc je suis plutôt contente voilà pour l'agenda ensuite je tenais à vous parler de pochettes que j'ai commandé en Australie sur Etsy alors je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient si grandes c'est de ma faute parce que je n'ai pas regardé la taille mais finalement je ne regrette pas du tout donc celle-ci c'est celle que j'utilise pour le Lime Strider Tarot et le Scrying Ink le normand du même auteur voilà donc je mets les deux les deux jeux dans cette pochette donc quand vous ouvrez c'est de la pure soie thaïlandaise et vous avez deux poches vous avez une poche là une poche là donc ça vous permet de mettre plusieurs jeux et aussi éventuellement un livre par exemple donc je vais vous montrer la deuxième que j'ai acheté j'en avais commandé deux celle-ci qui est magnifique ça peut même faire pochette de soirée c'est très très joli et donc moi j'ai décidé de ranger dans cette magnifique pochette donc vous voyez il y a deux poches aussi donc je vais vous montrer comme ça vous aurez vraiment une idée de ce que je peux mettre dedans donc dedans je mets un énorme livre du Gaïan Tarot donc dans la poche de derrière voilà vous pouvez ranger votre livre et devant je peux mettre mon tarot je peux même rajouter une pierre ou deux voilà et donc je vais la mouer et vous montrer ce que ça donne une fois qu'elle est mouée vous allez voir c'est magnifique et puis du coup mon tarot et mon livre ne s'abîment pas je peux les transporter partout voilà donc super chouette j'ai craqué quand je les ai reçus sur le coup je les ai trouvées hyper grandes mais finalement elles sont bien pratiques et donc c'est un coup de coeur ça aussi voilà en plus c'est fait main et franchement le travail est juste magnifique c'est Jay Lotus qui fait ça et je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy parce qu'elle a d'autres modèles donc si jamais ça vous intéresse il y a de très très jolies choses voilà donc je partagerai son shop Etsy avec vous alors à présent je vais vous parler de runes que j'ai reçues d'Angleterre que j'ai commandées sur Etsy parce qu'elles étaient très peu chères en fait et c'est des petites runes de sorcières avec le dépliant qui explique ce qu'elles signifient donc ce ne sont pas les runes futarques c'est encore autre chose mais ça m'intéresse aussi je m'intéresse un petit peu à tout moi donc ça arrive dans un joli coffret en bois avec un pentacle c'est très très mignon c'est tout petit vous allez voir alors en fait j'ai été surprise par la taille et puis finalement j'ai trouvé ça trop chou donc c'est simple alors c'est fait à la main c'est artisanal donc ce sont des tout petits morceaux de bois avec des symboles donc runiques mais de sorcières c'est d'autres runes que les runes futarques voilà donc il y en a 13 en fait au total et j'ai trouvé ça super chouette en fait c'est joli comme tout alors je vais peut-être les vernir parce qu'elles sont brutes elles ont été pyrogravées mais c'est vraiment très léger en fait et j'ai peur que ça s'abîme donc je pense peut-être mettre un coup de vernis transparent pour les conserver quand même le plus longtemps possible voilà sinon j'ai peur qu'elles fassent pas long feu parce qu'elles sont très fines donc c'est des petits morceaux de bois qui ont été coupés elle a pris du bois dans son jardin et voilà elle a fait un truc super sympa dans ce joli petit coffret donc c'est tout mignon et vous avez donc le petit parchemin qui va avec ça j'aime bien aussi avec une jolie écriture et tout où on vous parle de la signification des runes voilà donc vraiment chouette vraiment sympa voilà c'est une petite fantaisie on va dire mais que je trouve vraiment très jolie très originale et donc différente des autres runes que je suis en train d'étudier donc voilà vraiment très chouette comme petit coffret à présent on va parler un petit peu des cristaux de ce mois-ci alors c'est un petit peu de la triche parce qu'on est début octobre et je les ai achetées tout début octobre donc mais ce sont des pierres qui sont qui sont très jolies et que je voulais partager avec vous alors il y en a une que ma copine Audrey m'a offerte qui est une jolie cornaline et cette cornaline je l'ai très souvent sur moi en fait donc je voulais reparler de cette pierre là de la cornaline qui est pour moi une pierre de joie de dynamisme qui va très bien au chakra sacré qui aide donc à le soigner à l'ouvrir ou à le décrasser et donc c'est une pierre que j'aime beaucoup et en plus qui a des couleurs donc d'automne ce bel orange et une couleur chaude comme mon signe qui est le signe du lion donc j'aime beaucoup beaucoup cette pierre voilà elle me va bien et c'est vraiment une pierre que j'ai souvent sur moi dans ma poche ou même je dors avec voilà ça dépend donc une pierre que j'aime beaucoup et là je vais vous parler de trois cristaux sur lesquels il y a eu une intervention humaine alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde et pourtant moi ce sont des choses que j'utilise en lithothérapie que je trouve justement très intéressantes et très utiles donc déjà je vais vous montrer une belle pointe d'aqua aura voilà qui est assez grosse que j'ai trouvé à un prix correct sur un salon de cristaux et donc alors cette pierre elle est donc c'est un cristal de roche sur lequel on a vaporisé de l'or pur et cette alliance du cristal et de l'or est très intéressante pour justement traiter plusieurs chakras comme le chakra de la gorge pour la couleur bleue mais aussi le chakra coronal pour sa couleur or et c'est aussi une pierre qui est intéressante pour tout ce qui est spirituel pour l'aura également pour prendre de l'assurance aussi dans son chemin spirituel voilà c'est une pierre qui est très spirituelle et qui est très bonne aussi pour la communication pour des choses comme ça donc c'est une pierre que j'aime beaucoup il y a aussi une magnifique pointe de quartz titane donc là aussi vous voyez les couleurs elles sont spectaculaires donc c'est pas vraiment naturel là on a vaporisé du titane et du niobium pour donner ces couleurs justement un peu d'arc-en-ciel donc c'est une pierre aussi qui est très utilisée en lithothérapie elle va éclaircir l'aura soigner l'aura et lui donner un peu de dynamisme l'éclaircir voilà c'est une pierre qui est très intéressante aussi pour ses propriétés et enfin je vais vous montrer une pointe d'aqua pas d'aqua aura pardon d'angelora donc là c'est une pierre un peu angélique sur laquelle on a vaporisé de l'argent du platine et encore d'autres minéraux et donc elle est un petit peu comme les ailes d'un ange et justement c'est une pierre qui aide à se connecter aux royaumes angéliques par exemple c'est une pierre très utile pour l'évolution spirituelle donc c'est une pierre que j'aime beaucoup aussi voilà donc ça c'est mes gros coups de coeur du mois de septembre quand même puisque là on est tout début octobre donc je les case quand même dans ce mois de septembre voilà j'en ai fini pour les pierres et pour terminer on va parler des cartes alors je ne vais pas m'étaler dessus parce que je vous les ai montés à montré pardon à maintes reprises donc déjà il y a le vaisselle oracle de Marie-Elisabeth Evans donc un joli joli coffret avec un joli petit livre voilà tout en simplicité mais qui est juste formidable à travailler voilà un joli dos plein de peps avec ses belles couleurs plein de sentiments plein d'amour plein de belles choses plein d'émotions véhiculées par ce petit coffret très très joli et très très sympa alors il y a aussi des choses négatives sur lesquelles on a besoin de travailler par exemple on travaille sur l'anxiété sur notre rapport à la vérité sur la communication voilà il y a énormément de choses à faire avec cet oracle que j'adore donc voilà voilà pour celui-ci ensuite là aussi le coup de coeur du mois ça a été The Oracle of Audities à mon grand regret je n'ai pas la première édition j'aurais bien aimé travailler avec les deux peut-être un jour il ne faut jamais désespérer il y a des jeux que je trouve au bout de dix ans donc pourquoi pas celui-ci donc inspiré de planches anatomiques vintage c'est un jeu très très particulier qui a une profondeur et un sens vraiment très très intéressant voilà donc très spécial il ne peut pas plaire à tout le monde et moi je le trouve vraiment vraiment très juste déjà et vraiment très intéressant donc un jeu que j'adore que j'aime beaucoup j'adore le ton sépia du fond de la carte j'adore le dos un vert foncé qui est vraiment joli j'aime beaucoup la qualité aussi je la trouve très bien un joli jeu que je suis ravie d'avoir dans ma collection et que je suis ravie de travailler avec alors ensuite le Major Arcana Tarot que j'adore gros craquage énorme craquage à tous les niveaux couleurs illustrations le type d'art je suis très interpellée par cet artiste et donc c'est vraiment un jeu que j'adore qui est vraiment très beau voilà je vous en montre encore une ou deux c'est un jeu qui me parle complètement la carte de la mort est une de mes cartes de la mort préférées je la trouve magnifique voilà et l'empereur aussi il a une classe folle donc ce jeu aussi un gros gros coup de coeur ce mois-ci vraiment je suis ravie de l'avoir dans ma collection celui-ci aussi il y a aussi il y a aussi le Scrying Inc Le Normand qui est le Le Normand pour lequel j'ai complètement craqué en septembre de Siolo Thompson avec d'immenses cartes surprenantes et toujours ces magnifiques illustrations dont elle a le secret de belles aquarelles toutes simples et pourtant qui sont là aussi d'une grande profondeur ça fait vraiment appel à notre subconscient donc je le travaille tantôt comme Le Normand tantôt comme un Oracle et c'est vraiment c'est vraiment un jeu que je suis ravie d'avoir je suis ravie de l'avoir trouvé c'est une édition limitée donc si vous souhaitez l'obtenir surtout n'attendez pas trop parce que je pense que c'est un jeu qui va se vendre très vite je ne sais même pas s'il est encore dispo d'ailleurs donc voilà si vous avez vraiment le coup de foudre ne tardez pas trop un très très beau jeu ensuite là aussi gros coup de coeur l'oracle des runes donc je m'intéresse aux runes depuis quelques temps et j'ai enfin trouvé l'ouvrage qui m'ouvre la porte pour comprendre un petit peu les runes donc il arrive avec un jeu de cartes que je vous ai déjà montré j'ai fait une review ou une unboxing je ne sais plus voilà donc vous avez les runes qui sont qui sont très bien expliquées vous avez la représentation de la rune c'est très clair vraiment un jeu vraiment super vous avez des petits talismans si vous avez besoin de certaines choses voilà vous avez des petits talismans qui sont aussi très sympas et vous avez en plus des cartes qui reprennent les tirages principaux que vous pouvez travailler pour connaître ces runes et ces tirages que vous pouvez ensuite utiliser avec de vraies runes en bois ou comment dire en pierre ou voilà c'est ensuite à vous de choisir ou de fabriquer les runes qui vous correspondent et il est accompagné d'un magnifique livre complètement illustré en couleur avec de belles photos de belles images donc il y a un petit peu une approche mnémotechnique en fait pour chaque rune avec tout ce qui correspond à la rune au niveau du dieu de l'arbre de l'animal du nombre de la couleur de l'oiseau de la plante et du son donc c'est génial il y a des significations terrestres et spirituelles chaque fois avec des mots clés qui sont repris sur la carte vous avez un petit résumé ici de la signification la traduction du nom de la rune avec le nom de la rune le symbole de la rune et ensuite l'explication complète donc un ouvrage vraiment très bien pour démarrer pour ceux qui s'intéressent aux runes comme moi voilà et je vais finir pour les cartes avec un jeu que je viens de recevoir j'ai craqué sur la chaîne d'Isa et et du coup voilà j'ai acheté le stretch sarro ça a été ça a été un truc parce que j'aime tout ce qui est vintage et celui là il avait justement des des belles illustrations de montage collage de photos vintage et du coup j'ai complètement craqué pour ce jeu je le trouve magnifique il y a de très 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 belles images de très 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 belles couleurs voilà c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup j'adore cette image par exemple il y en a plein mais je vais vous en montrer quelques-unes j'adore celle-là la carte de la mort qui est superbe la tempérance qui a des couleurs des tons de verre de bleu qui sont spectaculaires la carte de l'étoile qui est une de mes préférées la lune qui est superbe aussi le soleil pareil et puis il y a un petit côté aussi culturel qui m'attire beaucoup donc il y a il y a des représentations de de population indienne voilà qui me parlent beaucoup il y a aussi voilà par exemple cet indien là qui est juste juste magnifique vous avez aussi des illustrations un petit peu plus africaines donc voilà pour le stretch tarot le dos est magnifique il y a des tons de de bleu nuit avec des étoiles là il est vraiment vraiment très beau ce tarot j'ai vraiment craqué quand Isa l'a présenté et je ne regrette pas de l'avoir acheté voilà il y a toujours ce côté un petit peu macabre vintage enfin vraiment côté asiatique aussi elle est belle celle-là regardez magnifique il y a des couleurs enfin vraiment il est très très beau ce tarot j'adore vraiment une pièce de collection magnifique et il est livré avec un petit dépliant voilà qui reprend les significations donc des cartes voilà et je vais terminer donc cette vidéo en faisant un coucou aux copines et en vous reparlant des chaînes que je continue à suivre avec beaucoup d'attention donc il y a toujours les chaînes que vous connaissez un clair de la lune stiolore estling par exemple et il y a aussi les chaînes américaines comme celle d'Etonie ou d'Elise Wild Moon Woman et puis les petites nouvelles que je commence à bien connaître maintenant puisqu'on est devenu une communauté très soudée je trouve donc je suis contente d'avoir trouvé des personnes comme ça donc je vais essayer de ne pas en oublier donc il y a bien sûr Célia aussi que je suis depuis un petit moment déjà donc elle fait partie des anciennes on va dire mais donc dans cette nouvelle côté il y a donc Tulsa Oracle Mystique qui a commencé à peu près en même temps que moi il y a Mim Garcia que j'adore il y a Nanou Angel Canard Lupin qui a changé de nom de chaîne récemment c'était Canard Zen maintenant c'est Canard Lupin donc c'est sympa aussi ce qu'elle fait je vais essayer de doubler les personnes il y a bien sûr ma copine Solveig il y a Isa Chanel évidemment voilà donc toutes ces personnes là ont de super chaînes si vous ne les connaissez pas encore n'hésitez pas à aller faire un tour parce que vous trouverez plein de choses super super sympa des tirages des reviews des unboxings plein d'idées voilà donc vraiment des chaînes très chouettes donc je vous fais un coucou à toutes je vous fais plein de bisous les filles et puis je suis ravie de participer à la question du lundi donc c'est Mystique qui avait démarré avec la question du mercredi on a toutes pris le relais pour un jour de la semaine donc moi c'est le lundi donc je suis super contente de faire ça aussi voilà donc et puis aussi j'ai eu le coup de coeur pour un livret que j'ai téléchargé sur le site de Claire et avec lequel je travaille sur un de mes tarots qui est donc le Wild Unknown et vraiment c'est un petit livret qui est super sympa donc d'ailleurs je ne l'ai pas là mais je vais vous le montrer donc voilà moi je l'ai imprimé sur un format A4 et j'ai mis des petits rubans pour le relier donc je l'ai trouvé et puis je l'ai relié et puis et puis voilà donc je travaille sur mon Wild Unknown Tarot donc c'est un livret qui est super bien fait et que vous trouvez donc sur son sur son site internet voilà et elle fait actuellement des vidéos pour justement vous guider dans 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 le travail avec votre tarot donc vraiment c'est un livre d'activité qui est super sympa et ses vidéos sont aussi très très bien donc je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues voilà Claire elle fait vraiment un truc très chouette en ce moment j'adore voilà donc j'ai fini pour ces coups de coeur j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie de toutes ces petites choses qui sont qui sont toujours très belles à mes yeux et je suis ravie de toujours les partager avec vous voilà ça me fait un immense immense plaisir je vous embrasse très fort je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo des coups de coeur certainement d'octobre bye bye